Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les procédures et les fonctions. Ici on a une procédure et une fonction. On les déclare de la même façon. On utilise le mot-clé function, suivi d'un espace, puis du nom de la procédure ou bien de la fonction, puis on écrit les paramètres entre parenthèses et les lignes à exécuter lors de l'appel de la procédure ou bien de la fonction, on les écrit entre les accolades. C'est la façon de déclarer une procédure ou bien une fonction. Juste que une procédure et une fonction se diffèrent par le mot-clé return. Au sein d'une fonction, on trouve toujours le mot-clé return, contrairement à la procédure. On n'y trouve pas. Donc ici c'est une fonction, ici c'est une procédure. Maintenant je vais essayer de donner le même nom que la première à celle-ci. Et on observe le résultat. Il y a une erreur. Cette erreur nous indique qu'il y a une fonction ou bien une procédure portant ce même nom déclaré en haut du programme. Donc une fonction ou bien une procédure ne doit être déclarée qu'une seule fois dans le programme. Remarquez que ces deux codes font le même travail. Je calcule la somme de deux nombres. On va mieux comprendre le fonctionnement de ces deux codes en les utilisant dans un exercice. Je déclare deux variables, var1 et var2. Et j'affiche leur contenu. Et puis j'appelle la procédure calculer somme. Je lui donne la variable 1 et la variable 2. Voici ce que va faire cette procédure lors de son appel. Elle va calculer la somme de A et de B. Il va le mettre dans la variable somme. Et puis il va afficher la somme de la variable 1 et la variable 2. Vaut le résultat de l'addition. Puis un saut de trois lignes. Et puis pour afficher le résultat ou bien la somme de l'addition. J'appelle la fonction calculer addition. Je lui donne les deux variables. Calculer addition va me retourner uniquement le résultat. Par contre, la procédure va afficher toute cette ligne. Je vais enregistrer et je vais exécuter. J'actualise et je clique sur fonction. Vous avez vu. Voici l'affichage des deux variables. 35 et 88. Et puis voici le résultat de la procédure. Et voici le résultat de la fonction. Ça c'est moi qui l'ai écrit dans le code. ECHO, les deux variables, égale. Et voici le résultat de la fonction calculer addition. Pour résumer, la différence qu'il y a entre une procédure et une fonction consiste en l'homme clé RIT. Qu'on trouve au sein d'une fonction et qu'on ne trouve pas au sein d'une procédure. Maintenant on va faire un exercice sur les procédures. Tout d'abord, on efface le contenu du fichier et puis on insère un code PHP. Je déclare une procédure. J'utilise mon clé FUNCTION. Et puis le nom de la procédure qui est maison forme. Le premier paramètre qui est texte. Puis couleur et taille. J'ouvre les accolades et j'écris le code à afficher. J'utilise la balise HTML FONCOLORE. RISE égale la variable AYE. Puis le texte. Et je ferme la balise. Maintenant la déclaration de la procédure est terminée. Je déclare un variable PHRASE qu'on va afficher. J'écris bonjour tout le monde. Et on appelle la fonction, ou bien la procédure mise en forme. On donne RISE. Puis la couleur, on va écrire RED. Les couleurs sont en anglais. Il faut qu'ils soient en anglais pour que le serveur les comprenne. Car le langage HTML est en anglais. On va écrire 5. La taille 5. À notre appel, je vais copier et coller. J'écris GREEN et 10. Ici BLUE. Je vais écrire 15. Si je vais écrire YELLOW, la taille 20. Et le dernier, je vais écrire VIOLENT. Enfin, j'enregistre et j'actualise la page. Il manque un retour à la ligne. Je réenregistre et je réaffiche. Remarquez que ces phrases ont la même taille. Car le SIZE a un intervalle de 1 à 5. Et toute taille supérieure à 7 sera traitée comme la taille SAT. Je retourne au code. Maintenant, je vais modifier les tailles de 1 à 5. J'enregistre et j'affiche. Remarquez que la taille s'agrandit court et iliné. Maintenant, on va modifier la procédure mise en forme. On va écrire TEXT égale UC WORDS. Souvenez-vous, cette fonction permet de transformer le premier caractère de chaque mot en majuscule. Et puis, on va insérer une condition. IF couleur égale RED OR ou bien couleur égale BLUE. On va appliquer TEXT. On va l'écrire, on va afficher le texte en cas. Pour ça, on utilise la balise B. C'est une balise HTML. On ouvre la balise et on ferme la balise. Maintenant, B. Et voilà. J'enregistre. Cette ligne-là sera appliquée sur le texte qui sont en rouge et en bleu. Il manque un symbole de là. Voilà. J'enregistre et j'actualise. Remarquez que le changement qu'on a effectué n'est pas clair ici. C'est parce que la taille des textes est différente. Pour ça, on va faire ici taille. On va la définir en 3 pour qu'ils aient la même taille. J'enregistre. J'actualise. Vous voyez que la phrase qui est en rouge et la phrase qui est en bleu sont en gras. Maintenant, on va afficher la couleur et la taille. Couleur, taille, j'actualise. Et on transforme cette ligne en commentaire. J'enregistre. Et voici le résultat. Tout ce qu'on a écrit lors de l'appel de la procédure. Maintenant, on va déclarer une fonction qui permet de convertir les euros en quatre monnaies internationales. Le dollar US, le dollar canadien, le livre Cyriline britannique et le Yen japonais. Cette fonction-là s'appelle convertir euros. On lui donne la somme qu'on veut convertir. Dans le bloc d'instruction, on a déclaré un tableau qui contient ses devises et leurs équivalents en euros. Exemple, un dollar US égale 0,701 951 euros. Même chose pour les autres. On a utilisé la boucle FOREACH pour faire les calculs. Dans ce variable, on stocke le montant d'euros convertis. Dans celui-là, on stocke le montant d'euros non convertis. Et ici, le montant restant en centième. Tous les résultats sont stockés dans la variable RÉSULTAT. Comme ce qu'on a dit, une fonction est caractérisée par le mot-clé RETURN. Alors, cette fonction va me retourner la variable RÉSULTAT. On passe maintenant à l'appel. J'écris ECHO, convertir euros. Je lui donne le montant 534. J'insère un retour à la ligne. J'enregistre. Et j'affiche. Vous voyez, il convertit 534 euros en quatre devises. Mais, moi, je veux avoir la possibilité de déterminer la devise pour éviter l'affichage de tous les résultats. Pour ça, je définis un autre paramètre à la fonction qui est devise. Et à l'intérieur de la fonction, je vais écrire une structure conditionnelle qui est IF. Donc, IF devise égale, OK, ou bien devise égale, alors il va exécuter ce code. J'insère les accolades. Et voilà. Donc, il va m'afficher les résultats de la devise que je vais donner comme paramètre. Par exemple, je vais donner dollar américain. J'enregistre et j'actualise. Vous avez vu, il a affiché uniquement la conversion en dollar. Je vais écrire du Yen japonais. J'enregistre. Vous voyez. Maintenant, si je laisse ici vide, il va afficher tous les résultats. Vous voyez. Maintenant, j'ai la possibilité de limiter le résultat. Si je veux afficher toutes les conversions, bien une conversion précise. Maintenant, on va rassembler ces deux fonctions dans un nouveau fichier. Fichier. Première fonction. Et on fait la même chose pour la deuxième. Voilà maintenant, ces deux fonctions-là sont dans un fichier qu'on va nommer déclaration. On va l'emporter dans notre code par le mot-clé INCLOUD. Et on écrit le nom du fichier. On écrit ici, le dollar canadien. J'enregistre. Le point-virgule d'abord. J'enregistre. Et j'affiche. Et voilà. Il convertit en dollar canadien. On a la possibilité de rassembler toute notre fonction et procédure dans un fichier autre que celui du programme principal. Et on peut l'importer par le mot-clé INCLOUD. Et puis, on écrit le nom du fichier. Il faut que ce fichier-là soit dans le dossier local du serveur. Sinon, j'écris le chemin du fichier. C'est deux points, etc. Ce cours est terminé. Merci de votre attention.